bonjour Mélanie bonjour Michel et bonjour Myriam bonjour Franck bonjour Mélanie bonjour Mélanie merci d'avoir d'avoir pris ce petit temps dans votre temps pour qu'on discute du coup de la culture et plus précisément du cinéma du cinéma indépendant de ce qui se passe avec donc c'est pendant cette crise du Covid-19 et de des futures réouvertures potentiellement des cinémas en France j'ai commencé par toi Mélanie tu es distributrice il y a donc beaucoup de films qui n'ont pas pu sortir depuis deux mois on parle en France d'une réouverture potentielle des cinémas en juillet mais sous des conditions encore très drastiques toi en tant que distributrice ça ne indépendante quel est ton plus gros souci en ce moment et pour les semaines qui viennent le plus gros souci c'est évidemment et c'est le même souci que pour les salles c'est que les films ne sortent pas déjà ça c'est la première chose évidemment le second souci par rapport à l'éventuelle réouverture parce que évidemment vu que de toute façon on est obligé de penser à la réouverture puisqu'on ne peut penser à rien d'autre avant le premier souci ça va être les mesures sanitaires qui sont nécessaires mais selon moi si on rouvre en juillet avec les mesures actuelles moi mon travail de distributrice est particulièrement de mobilisation du public puisque l'idée c'est quand même de faire venir du monde c'est de faire de l'animation des rencontres des séances scolaires toutes ces choses là elles vont être impossibles à la réouverture de toute façon on est au mois de juillet donc les séances scolaires c'est un peu foutu et puis surtout si mon travail c'est de faire venir le plus de monde possible là on m'ampute 90% de mon travail donc ça veut dire sortir des films parce qu'on a eu moi j'ai eu des films qui devaient sortir effectivement en avril comme à bout leïla que je devais sortir avec ufo distribution et sur lequel je suis en charge du tissu associatif si on le sort en juillet ça veut dire que tout mon tissu associatif universitaire parce que je planchais vraiment là dessus je ne peux pas le mobiliser donc le problème ça va vraiment être de se dire de sacrifier une grande partie du public à la réouverture et le second problème c'est c'est l'effet domino c'est à dire à la réouverture il y aura non seulement les films qui n'auront pas pu sortir au mois d'avril et au mois de mars mais en plus les films qui doivent sortir naturellement au mois de juillet au mois d'août ou même au mois de septembre ou octobre et c'était déjà il faut savoir que peut-être Michel et Myriam pourront en parler mieux que moi mais c'était déjà un problème avant le nombre de films par semaine il y en avait déjà beaucoup trop mais alors là on va arriver face à vraiment beaucoup plus de films et encore une fois beaucoup plus de films mais toujours moins de salles de cinéma parce qu'on ne sait pas quel sera l'avenir des salles en sortant quoi donc ça c'est les deux choses en fait j'ai envie de dire pour aller dans le sens de ce que dit Mélanie en fait on pourrait définir il y a plusieurs typologies de sorties et de distributeurs et de films bien sûr mais qu'on pourrait mettre sur trois catégories grossières il y a les blockbusters qui ne nous concernent pas tout à fait même s'il y en a de très bonne qualité qui à ce moment-là peuvent nous intéresser il y a en fait je vais faire quatre catégories d'ailleurs les films qu'on appelle à RSC porteurs qui sortent avec une grosse machinerie promotionnelle évidemment très loin des groupes américains mais sur lesquels il y a des engagements de frais de distribution énormes donc des films qui font un peu le marché et l'économie de notre typologie de salles dont les copies vont se multiplier parce que les blockbusters ont repoussé au calendre grec leurs sorties et après il reste deux catégories de films qui sont aussi le cœur de nos typologies d'exploitation qui sont un, les films plus petits qui sortent de manière traditionnelle on va dire et puis les films dont on fait d'habitude très peu de séances parce qu'on concentre le maximum de spectateurs sur chaque séance donc si on a des contraintes de limites de spectateurs trop fortes c'était un gros débat hier au sein de l'AFCAE entre 30% 50% etc les uns plaisants pour l'un ou l'autre pour diverses raisons et si ces films qu'on sortait habituellement sur quelques séances et sur lesquels on faisait le maximum de spectateurs sur ces quelques séances c'est-à-dire qu'en trois séances on pouvait faire l'équivalent d'une exploitation de deux semaines d'un autre film si on est limité dans la jauge ça va être de plus en plus dur pour ces films-là je pense pour développer un peu ce que disait Mélanie je rebondis juste l'AFCAE je précise donc c'est l'association française des cinémas d'art et d'essai donc en fait parce que le problème pour vous j'imagine qu'il y a quelque part deux questions il y a la question de est-ce que le public va revenir parce qu'avec tout ce stress qu'on a mis sur les distanciations sociales etc j'imagine que c'est quand même une question même quand on va rouvrir est-ce que les gens vont revenir dans les salles et de deux on parlait avec Mélanie des salles une salle comme le studio à Aubervilliers qu'on connaît en tout cas tous les deux très bien avec Mélanie il n'y a qu'une salle si on dit qu'il faut mettre une personne tous les trois sièges etc donc il y a le problème est-ce que les gens vont revenir mais il y a le problème comment on va survivre comment on va vivre donc économique j'imagine je ne sais pas qui veut répondre là-dessus non c'est vrai qu'après on va être sur des économies c'est une situation qui bouleverse nos modèles économiques effectivement on ne peut plus se dire Michel le disait sur les films très très fragiles sur lesquels on fait très peu de séances et sur lesquels on remplit la salle là ça ne va plus être un critère de programmation de la même façon qu'effectivement il y a d'autres questions qui se posent est-ce qu'on espace les séances est-ce qu'on se laisse le temps de nettoyer les séances est-ce que la question de la masse salariale se pose aussi évidemment est-ce qu'on va avoir besoin d'être aussi nombreux qu'avant a priori oui parce qu'il va falloir espacer les spectateurs gérer le flux de spectateurs pour l'entrée en salle trouver une façon de contrôler les entrées de salles aussi qui ne soit pas trop contraignant c'est-à-dire que normalement on contrôle les tickets à l'entrée des salles donc on est dans une proximité particulière avec le public le samedi de fermeture moi justement j'avais dit on ne savait pas qu'on fermait le samedi le dernier samedi avant le confinement mais moi je me souviens on a eu un peu des discours contradictoires Michel avait dit le matin au collègue vous continuez à contrôler les salles j'avais fait acheter des grands je ne sais pas si et moi dans l'après-midi de mon côté sans en parler à Michel à un moment je discute avec une des collègues en caisse pour savoir comment ça se passe et je lui dis écoute de toute façon vous ne contrôlez pas vous restez derrière le confort de caisse et vous comptez les spectateurs à l'entrée de façon en général il y avait un spectateur parce que c'était à peu près ça l'idée le samedi de fermeture on reconnait les spectateurs à qui on a vendu des billets quand ils ne sont pas très nombreux et donc je lui disais compte les spectateurs et puis voilà mais nous on fait que sur leur prise il va falloir qu'on soit plus présent dans le hall davantage mais il y a plein d'autres questions qui se posent notamment Mélanie parlait des scolaires mais en fait on ne sait pas comment on va accueillir les scolaires nous on travaille à la rentrée on travaille à la mise en place des dispositifs d'éducation à l'image et en plus Orléans nous on coordonne collège au cinéma sur le Loiret donc on a des réunions avec les gens d'éducation nationale etc mais finalement on ne sait pas si on va pouvoir les accueillir on ne sait pas si en fait c'est un espèce de flou très curieux et ça en fait quand même sur une salle comme la salle d'Orléans et j'imagine qu'Aubervilliers c'est pareil l'accueil des dispositifs d'éducation à l'image c'est quand même une variable qui est importante c'est 20% de nos entrées à peu près ouais voilà c'est pas mal c'est pas des gros tarifs c'est 2,50 euros et c'est pas un dispositif national mais c'est maternel en fait on accueille des maternelles on fait les petits moyens mais après avec les scolaires en moins évidemment ça va changer beaucoup 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 notre modèle économique et c'est ouais c'est 20% c'est énorme quoi en fait le paradoxe c'est-à-dire que nous on a très envie de rouvrir on pense qu'il faut recréer une envie il faut être là moi j'ai un tempérament de plutôt business as usual c'est-à-dire que je pense que il faut dédramatiser pour éviter de créer plus de stress qu'il n'y a déjà c'est-à-dire que donc il faut trouver un moyen de lisser et de faire que l'expérience reste à l'air donc bon là-dessus alors on n'a aucune idée des conditions c'est-à-dire de de ce que ça va nous demander comme espacement de séance comme comment on va gérer les jauges parce que c'est bien gentil de dire qu'il y a une personne assise tous les trois fauteuils mais quand il y a quelqu'un qui est assis là et que l'autre personne veut aller s'assister elle est obligée de passer tout près de l'autre personne ça va être compliqué à gérer il y a des collègues qui voulaient démonter les fauteuils un sur deux enfin ce qui pour moi me paraît vertigineux parce que un quand vous arrivez en couple on a éloigné le fauteuil et puis deux c'est un boulot énorme et puis ça déstabilise le rang enfin bref c'est le bordel mais paradoxalement en fait est-ce qu'on réduit le nombre l'exposition des films c'est-à-dire est-ce qu'on réduit le nombre de séances par jour fatalement avec le nettoyage des salles mais est-ce que on va avoir une masse salariale qui sera disons équivalente mais on aura de moins en moins de séances et moins en moins de spectateurs pour l'amortir et l'idée c'est de trouver cet équilibre qui nous permet à la fois de satisfaire la demande de satisfaire à la fois la demande des spectateurs mais la demande des distributeurs aussi c'est-à-dire qu'il faut que les films existent et si on ne continue pas à faire exister les films en salle évidemment tout le monde va prendre l'habitude d'aller regarder ailleurs alors après le paradoxe c'est que comme disait Mélanie il y a trop de films à sortir on ne peut pas à la fois se plaindre qu'il y ait trop de films à sortir et se plaindre qu'ils sortent sur d'autres supports mais évidemment ceux qui sortent sur les autres supports sont ceux qu'on aurait aimé avoir enfin c'est une sorte de cercle vicieux permanent quoi je voulais juste rebondir là-dessus par rapport aux autres supports l'un des supports principaux c'est la VOD évidemment on a beaucoup parlé avec l'arrivée de Netflix etc de la VOD comme la fin du cinéma comme on le connaît dans une salle avec un grand écran et pourtant là beaucoup de cinémas même indépendants ont dû se tourner vers la VOD pour proposer encore à leurs spectateurs des films etc donc pour vous la VOD je parle aussi pour toi Mélanie est-ce que c'est l'ennemi public numéro 1 est-ce que c'est quelque chose au contraire avec lequel vous allez voir de plus en plus travailler au fil des ans peut-être pas par envie mais par besoin et où est-ce que ça peut aussi vous permettre de survivre quelque part de faire un peu des deux par exemple je ne sais pas moi je pense que la VOD c'est la télé quoi en fait c'est juste en plus c'est marrant parce qu'il y a une spectatrice qu'on échange un peu par mail avec nos spectateurs qui va ils demandent des nouvelles on en a des nouvelles bref et elle me dit elle me racontait qu'elle avait pris Netflix c'est une grosse cinéphile qui voit vraiment plein plein de choses et qui voit aussi des blockbusters elle m'a dit Netflix c'est chiant c'est la télé quoi en fait et pour moi c'est vraiment ça en fait donc je ne me sens pas menacée en fait je n'ai pas l'impression que ça menace nous on a pris la proposition qui est faite avec la 25ème heure beaucoup en fait par ailleurs mais aussi avec la toile avec laquelle on travaille c'est une proposition qui nous garde un peu dans le jeu en fait qui nous garde un peu sur la 25ème heure c'est des films en fait qui devaient sortir au cinéma c'est des films très récents c'est une alternative puis il y a des propositions plus anciennes évidemment il y a aussi cette idée de faire du débat sur la 25ème heure qui n'est pas proposé qui est proposé nulle part en fait il me semble et je ne pense pas qu'on continue là-dessus en fait peut-être juste préciser le dispositif donc mis en place par la 25ème heure c'était un dispositif qui avait été travaillé en amont du confinement parce que là c'est une société de production qui s'appelle comme ça et qui a production slash distribution et qui a décidé de mettre en place un système de salles virtuelles donc de e-cinéma qui est différent de la VOD parce que la VOD donc c'est sur demande donc tu regardes un film quand tu veux là en l'occurrence ce sont des séances qui sont vraiment à heure fixe et c'est pour moi vraiment la grande différence avec de la VOD où la VOD tu peux arrêter ton film quand tu veux écrire tes petits mails faire tes petits SMS reprendre vraiment quand tu veux donc où tu perds véritablement ton spectateur et c'est géolocalisé aussi et c'est géolocalisé donc c'est autour on l'avait testé moi j'ai participé vraiment à ce dispositif-là et au lancement avec un film qui s'appelle Les Grands Voisins de Bastien Simon qui en plus c'est un film sur les grands voisins le tiers-lieu à Paris qui accueille des réfugiés des artistes etc donc c'est en plus un film vraiment solidaire où il n'y a pas de distanciation sociale du tout et ça faisait vraiment sens et donc on a testé ce dispositif dans plusieurs cinémas à une ordonnée géolocalisée donc quand on fait une séance à Orléans ça se passe à Orléans seuls les Orléans peuvent voir le film ou autour à 30 km de distance et les séances sont suivies d'un débat avec le réalisateur et à la fin on partage la billetterie entre le cinéma et le distributeur finalement donc ça essaie de se rapprocher le plus possible de la salle et en fait j'en profite juste pour rebondir sur un truc je pense qu'il y a quand même un petit avantage à tout ça parce que j'essaye aussi d'en ressortir des avantages quand même et des choses un peu positives si on peut encore le faire sur cette pandémie ou plutôt sur les conséquences de cette pandémie sur le cinéma à réessai et sur les salles à réessai moi j'ai l'impression et Myriam et Michel vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort que les salles à réessai même si elles sont beaucoup plus en déficit et depuis longtemps que les multiplex auront plus de spectateurs ou auront plus de chances d'avoir des spectateurs en réouverture parce que de toutes les salles à réessai avec lesquelles j'ai été en contact justement en proposition de cette salle virtuelle le fait que les spectateurs soient vraiment des spectateurs militants c'est à dire que dans les salles à réessai les spectateurs quand ils vont dans une salle que ce soit les Carmes que ce soit le studio à Auvervilliers que ce soit le Méliès de Pau etc quand ils y vont ils y vont d'abord pour soutenir une salle et ensuite pour voir un film j'ai l'impression qu'il y a ça il y a ce côté là qui n'existe pas chez les multiplex où personne ne va à UG Cédéal par militantisme ça n'existe pas quelqu'un qui fait ça j'ai l'impression donc j'ai l'impression que c'est plus pour les salles comme celle de Michel et Myriam c'est plus une volonté de retrouver le cinéma avant tout et j'ai l'impression qu'en réouverture il y a des gens qui voudront venir soutenir les salles qui voudront les aider à reprendre pied et surtout il n'y aura pas de possibilité de pop-corn et autres ce qui est quand même le fond de commerce de beaucoup de multiplex donc je ne sais pas si j'ai raison ou pas mais j'ai l'impression que ce sera plus facile entre guillemets pour retrouver ces spectateurs du moins pour les salariés moi c'est mon sentiment en premier je pense qu'effectivement la fréquentation le public naturel des salariés va revenir plus facilement que devrait revenir plus facilement que le public des salles généralistes où finalement on regarde un film comme on pourrait regarder la télé c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a ce soir sur telle chaîne après l'une des questions qu'on se posait hier dans le débat c'était de savoir si par exemple à cause des jauges diminuées finalement certains ne préféreront pas aller dans le multiplex où ils se diront la salle fait 400 places on sera beaucoup plus éloignés les uns des autres c'est plus prudent ça reste très mystérieux après moi ce que je vois tu peux aussi imaginer que c'est des endroits où il y a beaucoup de monde et que du coup les gens vont se dire un réel en petit cinéma c'est très marrant parce qu'on peut tirer où il n'y a jamais personne on peut tirer les raisonnements dans tous les sens c'est ça qui est vachement intéressant après on se balade en vide hier et on a l'impression que les gens font comme si rien n'était comme si rien ne s'était passé ça c'est un premier facteur après moi sur la VOD bon il y a eu l'arrivée de la télé dans les années 50 tout le monde etc mais s'inquiétait et effectivement on est passé quand même on n'a jamais atteint des chiffres de fréquentation de l'époque c'est à dire dans les années je crois qu'en 57 on était à 450 millions de spectateurs par an au cinéma avec moins de salles bon des salles plus grandes etc donc évidemment on ne va jamais retrouver ça je pense mais l'effet de l'arrivée de la télé ça a eu un effet surtout énorme sur la fabrication des films sur qu'est-ce qu'on proposait aux spectateurs qu'est-ce qu'ils faisaient qu'on justifiait on l'encourageait à se déplacer pour venir voir un film et c'est exactement la question qui se pose qui va se poser très vite c'est à dire que je pense qu'il y a tout un tout un un flux de films dont on peut parler juste de flux puisque c'est une reproduction permanente du film qui a été fait la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait au diable qu'est-ce qu'on a fait à je ne sais pas quoi qu'est-ce que des sortes de remake non mais justement c'était pour ne pas citer le titre du film moi je croyais que tu savais vraiment mais c'est dire que comment on refait on représente on a un autre cinéma qui est plus généraliste et quand je fais la proie il y a des jours je me dis mais on n'a pas déjà sorti ce film l'année dernière et je me prends à rêver que cette crise en fait va faire que ces films vont disparaître ces films qui n'ont pas véritablement de propos ils ne sont pas tout à fait des objets culturels j'ai envie de dire il n'a plus resté beaucoup de films ça c'est vrai je plaisante après moi je pense que c'est complémentaire parce que je pense que c'est des expériences différentes comme tu le disais il y en a un c'est la télé etc moi j'ai beaucoup de mal à me motiver à regarder des films en VOD je regarde plus facilement un lien qu'on m'envoie parce que je vois le regarder pour le taf parce que ça me rappelle un peu le DVD que j'ai introduit il y a quelque chose mais à les zapper sur la page de Netflix de Amazon etc après quand on sait que Amazon est en négociation avec le plus gros circuit de salles américains pour les racheter évidemment tout ça va être bouleversé et après moi je pense que mettons l'imagination au pouvoir et il ne faut pas être totalement dogmatique sur l'opposition VOD cinéma SVOD cinéma je pense que les débats sur la chronologie des médias sont sans fin mais que là aussi il faudrait mettre un peu d'imagination là-dedans notre monde est possible pour reprendre ma paraphrase ma phrase favorite je voulais pardon non voilà excuse-moi je voulais par rapport toi Michel tu disais tu as envie de réouvrir tu penses qu'il faut que voilà et je comprends tout à fait les gens ont besoin aussi de sortir de ce truc où quand on allume son ordi ou quand on allume sa télé c'est coronavirus météo coronavirus sport coronavirus cinéma coronavirus on a besoin de retrouver un semblant normal mais est-ce que par exemple à l'AFCA est-ce que il n'y a pas d'autres personnes qui diraient moi réouvrir en juillet avec 30 personnes dans ma salle je préfère réouvrir en novembre où on me dit non là c'est bon vous pouvez remplir les salles etc est-ce qu'il n'y a pas ce risque de oui on veut retourner à la normale mais d'un autre côté les cinémas vont tomber en faillite parce qu'il y aura 20 personnes par jour c'est la même question pour la restauration en fait les mecs ils ne vont pas réouvrir pour diviser par deux leur nombre de couverts en fait il faudrait justement trouver un truc une façon de soutenir les entreprises qui vont moi je pense qu'il faudrait réouvrir progressivement en fait je pense que même on aurait pu ne pas fermer en fait si on avait eu déjà l'hydroalcoolique et des masques etc et si dès le départ on nous a quand même annoncé une fermeture deux ans avant en fait c'est quand même ouf c'est à dire que tout le monde tout le monde a été alors on s'y attendait un peu mais on a été quand même extrêmement choqués il y avait c'est quand même un truc qui est difficile alors c'est plus difficile pour la restauration mais quand même c'est pas rien alors oui ça nous a un peu soulagé parce qu'on commençait à être un peu comme tout le monde dans cette espèce de psychose autour de la maladie du virus et c'est vrai qu'on a passé deux premières semaines en tout cas moi de confinement à lire beaucoup la presse et le seul truc que j'avais pour sortir de ça c'était de regarder des films et ça me faisait un bien fou en fait c'était le seul truc qui m'aidait à sortir de ce contexte totalement anxiogène mais maintenant moi je pense vraiment qu'on aurait pu rester ouvert avec des demi-jauges avec des deux séances par jour avec des trucs en plexi on aurait pu faire ça on aurait pu continuer tout doucement en même temps peut-être une partie de l'équipe en chômage partiel parce qu'il n'y avait plus l'économie pour ça en fait on n'avait plus mais je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point fermer une entreprise ça a un sens c'est énorme en fait j'imagine que si ils le savent au gouvernement mais ça a un sens énorme de fermer une salle de spectacle de fermer un cinéma ou de fermer un resto ou un bar en fait mais le problème c'est que comme sur beaucoup de sujets il n'y a pas de réflexion derrière tout ça c'est-à-dire que l'improvisation totale autour de tout ça est absolument consternante et ébouriffante les raisonnements globaux qui appellent à une forme de solidarité de la filière qui est un truc d'hypocrisie folle puisque finalement ça consiste à faire admettre que les petits subissent ce que les gros veulent parce que c'est comme ça que ça se termine c'est-à-dire que cette fermeture évidemment faire deux séances par jour avec des demi ou des quarts de jauge pour nous ça va mais évidemment les gros ça n'a plus de sens économique donc les gros évidemment préfèrent fermer et les gros préfèrent voilà il y a confiserie c'est de manger des pop-corn avec un masque c'est pas simple et peut-être qu'ils vont faire des masques avec le pop-corn plus dedans j'ai entendu non mais en plus il y a un truc comme les chevaux pardon je ne devrais pas dire des choses comme ça mais ce que je veux dire c'est apparemment la rumeur dit par exemple la grande distribution la grande exploitation voudrait ne réouvrir qu'en septembre parce que les fils du marché n'arrivent que vers cette période-là et donc il y a encore un grand débat est-ce que ça va être début juillet mi-juillet septembre etc et simplement on essaye et c'était comme les débats sur la convention collective sur les tournages si on essaye d'appliquer les mêmes règles à tout le monde sur des schémas économiques culturels et de pensées mais radicalement différents et là moi je ne comprends pas mais c'est l'absence de politique culturelle de ce pays depuis des années c'est dire que comment on n'a pas pensé ça après on peut se poser la question d'une politique économique parce que là c'est la même chose c'est dire que les restaurateurs les bars les trucs on dit rien n'a été pensé pour ça c'est dire on ferme on ferme et puis il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup c'est la confiserie c'est quand même un truc énorme nous on le sait très bien parce qu'on en vend dans l'autre cinéma qu'on gère et c'est un apport d'argent qui est juste hallucinant vraiment et j'imagine que le prix qu'on paye pour nous le popcorn et compagnie j'imagine que dans les circuits ce n'est pas le même prix en plus il y a plus de stocks il y a un gros camion qui arrive et qui balance des palettes et des palettes de popcorn sauf que il y a un truc important c'est de savoir si le public va se déplacer en sachant qu'il ne peut pas consommer de popcorn ou de confiserie à Grandville en fait où on bosse moi je vois souvent les gens qui arrivent et qui me disent d'abord ce qu'ils vont manger donc ils vont me dire je veux un petit popcorn je veux un coca et à la fin vous allez voir quoi comme film sinon et je me dis et c'est un truc qui arrive très très souvent et là je suis certaine que si en circuit on annonce qu'on ne vend plus de popcorn parce qu'il y a la crise il y a plein de gens qui ne vont plus aller au cinéma mais c'est un vrai problème de société quand même ce truc c'est énorme de se dire que c'est open bar et que tu bouffes comme un malade devant ton film c'est aussi un problème de santé publique par ailleurs bien sûr et je voudrais Zoom vient de m'annoncer qu'il nous restait 8 minutes donc je voudrais vous poser la même question à tous les trois pour terminer et désolé s'il s'est passé très vite mais tant mieux ça veut dire qu'on n'était pas on s'est pas ennuyé moi pas en tout cas Michel tu as parlé de ça et c'est super important je pense est-ce que tout ce qui se passe en ce moment par rapport au cinéma au théâtre à la culture en général n'est pas le reflet en tout cas de gouvernement et pas qu'en France en général en Europe où la culture passe vraiment quasiment après tout par rapport à leurs objectifs on voit en Belgique la première ministre Sophie Villemez qui annonçait soudainement aux gens de la culture aux acteurs etc on sait bien que vous aimez vous exprimer on sait bien que vous aimez parler devant des gens mais peut-être que là il va falloir réfléchir à faire un autre métier c'était vraiment ça donc la culture comme un hobby c'est pas vraiment un métier c'est un hobby c'est comme quand un jeune de 15 ans dit à son papa je veux faire du théâtre plus tard qui dit mais comment comment tu vas gagner ta vie c'est vraiment est-ce que cette question n'est pas vraiment cruciale aujourd'hui on voit dans les coupes elle passe toujours c'est la culture l'art etc qui passe quasiment en premier est-ce que c'est pas une question qu'il faut remettre si on veut un monde comme tu dis un autre monde est possible est-ce que ça repasse pas par repenser la place de la culture dans nos sociétés et on a 7 minutes je vais essayer de concilier sur ma monde ce qui est je vais paraphraser un autre réalisateur qui était Bertrand Tavernier qui disait très justement on sait combien la culture coûte c'est pas très cher très très peu en revanche le prix de son absence est colossal et c'est quand même ce qu'on constate depuis des années en ce moment c'est que cette absence de politique culturelle cette absence d'investissement de relance alors là on parle d'un plan de relance sur le cinéma enfin sur la culture cette absence de politique culturelle émène à tout ce qu'on constate à tous les débordements à tout ce qui nous paraît être le fruit d'une inculture d'une absence de culture c'est-à-dire de voir d'un désir d'une volonté d'être contre la culture c'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur ce qu'est la volonté de combattre un mouvement culturel qui vise à éclairer on va dire brièvement et évidemment dans certains cas on peut se demander est-ce que c'est pas plus avantageux pour certains d'avoir des incultes devant soi que d'avoir des gens cultivés quoi mais c'est vrai que c'est tragique ce qui se passe partout mais à partir du moment où on a érigé en modèle certaines sociétés qui le mot culture est une insulte évidemment c'est un problème mais juste pour pour rebondir là-dessus effectivement je rebondis aussi sur nos chefs d'État à nous quand à un moment donné Emmanuel Macron a dit c'est passé vraiment rapidement mais il a dit oui alors on va tout faire pour les intermittents du spectacle aussi pour les pour les grands artistes donc déjà on avait une espèce de dichotomie entre les grands artistes et les intermittents et à un moment donné c'est effectivement de se rendre compte que la culture c'est du travail en fait qu'on travaille que c'est pas juste un passe-temps on voit souvent dans les quotidiens ou en vidéo sur des interviews des gens dire moi je fais ça avant tout par passion et les gens qui disent ça en général ils ont déjà beaucoup de ressources et cette phrase qui revient souvent je fais ça avant tout par passion ça ça handicap énormément la culture parce que on fait ça pas avant tout par passion on fait ça parce qu'on aime notre travail aussi mais on fait ça pour bouffer aussi en fait et à un moment donné il faut que ce soit pris en compte parce que ce n'est pas pris en compte c'est à dire que je prends un exemple rapide les réalisateurs moi je sais parce qu'on les accompagne beaucoup en tournée en distribution quand on fait tourner les réalisateurs dans les salles etc c'est défrayé donc ça veut dire que les salles de cinéma payent l'hôtel payent le repas etc mais il n'y a rien qui est mis en place pour le moment pour les rémunérer sur leurs interventions parce qu'on part du principe que oh mais tu fais ça pour ton film attends c'est ta passion attends quand même c'est de l'art etc le mec il répond ouais peut-être mais en attendant moi je dois être payé pour ça je dois être considéré comme quelqu'un qui travaille et donc qui sert entre guillemets le pays et là je ne suis pas considéré comme ça parce qu'on estime que je n'ai pas à être payé pour ça et qu'au contraire c'est le gouvernement qui me rend service en me donnant la possibilité de faire mon art et puis c'est tout donc ça aussi pour le coup ça doit changer Myriam tu as le dernier mot si tu as envie il faut ressortir quelque chose de fort ouais c'est ça non je n'ai pas grand chose je ne sais pas quoi dire de plus est-ce que les spectateurs réclament vous avez beaucoup de messages pour les carnes et pour Grandville la réouverture en tout cas ouais les gens demandent la réouverture nous voilà en fait on dit qu'on voudrait rouvrir dans l'été et pas en septembre parce qu'on se dit que si on ouvre en juillet ou en août on aura le temps de mettre en place tout le tralala toutes les normes sanitaires reprendre le contact avec l'équipe du cinéma et puis voilà faire tout ça en fait c'est-à-dire ne pas se retrouver plongé dans la rentrée avec c'est chiant parce que c'est vrai qu'on est tous dans le même bateau avec nos camarades du cinéma les gros les petits les moyens sauf que on n'a pas les mêmes problématiques et ça c'est très très clair moi j'ai absolument pas les mêmes problématiques d'une certaine manière qu'avec une salle de circuit et sinon on fait les mains vers moi comme ça on a l'impression que c'est moi sur la salle de circuit non mais c'est sûr on est à la fois solidaires d'un système et en même temps on se dit que on ne fait évidemment pas autant de spectateurs on ne fait évidemment pas autant de chiffres d'affaires que notre voisin à Orléans et on ne se compare pas et on ne veut pas se comparer à lui on dit toujours qu'on est complémentaires on aimerait bien qu'il ne sorte pas les mêmes films sur Orléans il y a une vraie guerre commerciale quand même sur la programmation et toute l'année c'est comme ça alors nous toute l'année on se tape la guerre commerciale et puis dès qu'il y a un virus et dès qu'il y a une crise sanitaire on doit être solidaires de notre copain qui nous pique des entrées toute l'année et des parts de marché autant qu'il veut et comme ça voilà parce qu'on est sympa parce que et en fait on se dit ben non nous on ne prend pas les Disney l'été on n'est pas touchés par tous ces films-là donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas proposer les films de la semaine de sortie de confinement un fils il y avait aussi La Bonne Épouse tous ces films qui ont été un peu massacrés et qui je pense si on rouvre au mois de septembre ne ressortiront pas alors que si on sort on se dit ouais et les grands voisins merci beaucoup il y a moins d'une minute donc on va pouvoir se faire un gros bisou virtuel merci beaucoup c'était très intéressant merci à toi et bon courage alors merci à vous on voit ça quand c'est prêt du coup ça marche allez au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501